Vous avez une histoire particulière avec l'Euro, Didier, parce que vous ne l'avez jamais gagné en tant que sélectionneur, mais vous l'avez gagné en tant que joueur, mieux encore en tant que capitaine de l'équipe de France. En 2000, on regarde les images. — À ce moment-là, vous saviez que ce serait votre dernière grande compétition internationale avec les Bleus. Donc la victoire, elle avait un goût doux amer ou pas ? — Ah non, pas du tout. C'était que du bonheur, du plaisir d'avoir eu la capacité avec toute cette génération de faire le doublé Coupe du Monde et championnat d'Europe. Voilà, tout le monde et moi, j'ai toujours eu la liberté de pouvoir choisir. Et j'avais choisi que c'était le moment d'arrêter, que j'aurais pu continuer, mais continuer pour continuer ou à 50 %, c'était pas trop dans mon esprit. — Si vous décidez de le sélectionner, ça pourrait être exactement la situation d'Olivier Giroud. À 37 ans, cette Coupe d'Europe pourrait être sa dernière compétition internationale en bleu. — Et d'autres aussi qui le savent pas. — Il y a les noms en tête, là. — Non, mais je le sais pas, mais ça arrive. Et à la dernière, il y en a qui ont été à la Coupe du Monde. — Ils savaient pas que ce serait leur dernière compétition. Non, mais là, lui, si jamais il les sélectionnait, il sait que ce sera la dernière. — Vous allez lui faire ce cadeau ? — Je suis pas là pour faire des cadeaux. Je m'appelle pas le Père Noël. Mais c'est dur ce que je viens de dire. Mais je suis pas... Voilà, même si je suis humain et je sais très bien que j'ai la capacité à pouvoir rendre des joueurs heureux, mais je fais aussi des malheureux. C'est le mauvais côté de ma fonction. — C'est votre côté Père Couettard. — Oui, après, il y a une relation humaine avec Olivier, qui est là depuis le départ. À lui, il le sait, de maintenir son niveau de performance. Il y a de la concurrence. Je peux pas donner de garantie, mais si tout se passe comme ça se passe jusqu'à maintenant, il y a pas de raison qu'il soit pas avec le groupe France au mois de mai. — C'est déjà une grosse information, ça, dans la boule de Didier Deschamps. — Merci. Didier et Guy, vous allez révéler la liste des Bleus à la mi-mai. On a déjà la date ? — Oui, plus ou moins, oui. — C'est quelle date ? — 15 ou 16, oui, puisque certains championnats finissent le 18 et 19. Donc avant que les joueurs soient en vacances, c'est bien qu'ils soient au courant s'ils sont sélectionnés ou pas. Il y a un petit programme pour ceux qui auront un petit peu quelques jours, 10 jours, 12 jours d'inactivité. — Il sera dans la liste des Bleus. C'est pas un scoop. Il s'appelle Kylian Mbappé. — Comment ? — Ça, c'est une annonce. — Ouais, c'est une énorme annonce. Dernièrement, il était dans Envoyé Spécial. Il a répondu aux questions d'Elysée, notamment sur la célébrité et le lien qu'il avait avec tous ses fans et sa notoriété. — Dans ma vie, si je devais dire quelque chose, j'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir aller faire ça, je le fais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Un déplacement à moi, ça s'organise. — C'est pesant ? — Maintenant, non. C'est le quotidien. Mais ça l'était. — Mais vous avez pas répondu à mes questions. À part être dehors pendant 48 heures, qu'est-ce que vous faites ? — Tout faire, tout faire. Aller manger tranquille à une brasserie, aller sortir, aller avec des amis. Vraiment, faire la fête incognito, tranquille. Personne ne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse. Voilà, admirer les choses. C'est plein de choses. Et ce sont de la vie, quoi. — Et Didier, la folie... Didier et Guy, la folie à Kylian Mbappé. Guy, on doit la prendre en compte, cette folie Kylian Mbappé, quand on prépare une équipe, quand on est en déplacement comme ça, dans un tournoi aussi important. Cette ferveur qui règne autour de lui. — Il y a une ferveur. Il a une telle renommée. Il est tellement connu dans le monde entier. Maintenant, nous, en tant qu'entraîneur, on doit aussi penser que le foot, ça reste un jeu collectif et qu'il faut donc faire jouer le maximum de joueurs ensemble. — Il est très attendu, Kylian Mbappé, sur une autre compétition cet été. Il y a l'Euro. Il y a aussi les Jeux olympiques. Didier, est-ce que vous allez le laisser à la disposition de Thierry Henry, le sélectionnaire adjoint ? — Il n'y a pas de le laisser ou de ne pas le laisser. Ce n'est pas ma décision. — Est-ce que vous aimeriez bien voir Kylian Mbappé avec le maillot de l'équipe de France pour les JV ? — Je ne vais pas répondre à ça. Ce que je souhaite, et c'est évidemment le même objectif de Titi, Thierry Henry et du président Philippe Diallo de la Fédération, et pour tous les Français, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. Ce n'est pas avancé. Après, il y a des joueurs. Vous demandez sur 100 joueurs. Et les 100, ils vont vous dire « Oui, j'ai envie d'être dans l'équipe des JV. Est-ce que ça sera possible ? » Ce n'est pas ma décision. Déjà, un, c'est Thierry Henry qui fera sa liste. Et après, c'est l'employeur. Ce n'est pas la Fédération. C'est les clubs. Et si les clubs disent non, parce que c'est des dates hors FIFA. Donc voilà. Vous avez une question à 1 000 pièces jaunes pour vous, Didier. Est-ce que vous allez sélectionner dans la liste des 22 ou des 23 ou des 26, j'avoue, je ne comprends plus combien ils seront, le joueur de Reims, Junia Ito ? C'est pas beau. Alors là, si vous attaquez Brigitte Macron, là, je suis son premier défenseur. On l'a induit en erreur. Parce qu'elle ne savait pas qu'il était japonais. Il joue en France. Je vais vous recontextualiser. On était dans une maison des familles près d'un hôpital à Reims. Et on s'est séparés pour les obligations ménières. Elle était avec les radios. Moi, j'étais à la télé. Quand on a dû changer, elle m'a posé parce qu'on lui avait dit ça. Elle a beaucoup de qualités, Brigitte Macron. Le football, je pense que monsieur le président de la République est beaucoup plus connaisseur. Vous êtes fidèle, en tout cas, à la cause qu'elle défend par an depuis 5 ans de l'opération pièce jaune au profit de la fondation des hôpitaux de Paris. Très complice avec la première dame que vous avez le don de rassurer. Elle aime bien raconter que lors de vos premières sorties médiatiques il y a quelques années, elle ne vous lâchait pas le bras à tel point qu'elle avait peur que ça vous cause des soucis matrimoniaux. Non, c'est exagéré. Non, non, je me rappelle, elle était plus stressée. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus à l'aise, décontractée. Mais on s'est retrouvés dans une situation où il y avait vraiment un embouteillage, pas mal d'agressivité autiste. Ça tombe par moments dans l'actualité quotidienne. Et là, quand on a fait l'ouverture à Lyon cette année, c'était en plein remaniement ministériel. Donc, elle s'est bien accrochée à vous. De la presse, une petite question sur le piège jaune et puis après, on lui demande des questions qui... Mais elle avait peur que du coup, ça rende jalouse votre épouse. Non, après... J'exagère. En rigolant, quoi. Après, avec le recul, elle a vu les photos, elle était sans arrêt accrochée. Et elle en a parlé évidemment avec... Claude ? Non, d'abord avec M. Macron, le président. Et après, elle m'appelait pour dire, non, mais je veux surtout rassurer Claude. Voilà, quoi. C'est important cette cause-là. On peut faire un don par SMS au 92-111, 5 euros, ou sur le site de la Fondation des Hôpitaux. C'est une cause à laquelle vous êtes fidèle. Je sais à quel point c'est important, mais il y en a d'autres que vous défendez, et l'un et l'autre, Mohamed. Notamment la lutte contre le harcèlement scolaire depuis quelques semaines, quelques mois. Vous avez rencontré Gabriel Attal à Clairefontaine. Il était venu. Il était venu, il a échangé avec vous longuement, il a rencontré les joueurs. Mais il y a une autre cause qui vous touche depuis quelques jours, c'est ce qu'a vécu Mike Meignan, le gardien du Milan AC. Il a été victime d'insultes et de cris racistes la semaine dernière, une dizaine de jours lors du match contre l'Oudinez. Insulté, cible de cris de singe lors de ce match de championnat. Dès le lendemain, vous avez publié un communiqué, un communiqué sur le site de la Fédération française de football. Depuis, cinq supporters ultra du club de l'Oudinez ont été bannis à vie. C'est suffisant, Guy Stéphane. Tout le monde dit qu'il faut sanctionner. C'est vrai. Et il faut sanctionner durement. Lorsqu'il y a de tels agissements dans les tribunes, il faut aller jusqu'au match perdu. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il faut sanctionner. Il ne suffit pas de dire que c'est inadmissible, etc. Oui, ça, c'est bien, c'est inadmissible. Et si ça arrive en finale de l'Euro, il faudra aller jusqu'au match perdu, par exemple ? Condamner, c'est une chose. Un, la prévention, bien évidemment. Mais il suffit qu'il y en ait un seul dans un stade de 40 ou 60 000. Il met tout en l'air. Après, le fait d'avoir sur la sanction qu'elle soit exemplaire, oui, après, qui la prendre ? Est-ce que c'est mieux d'en arriver où ? Mais il ne faut pas que ça soit une légèreté. Parce qu'autrement, ça peut inciter d'autres personnes. Match perdu, pourquoi pas ? Mais de notre côté, parce qu'il faut voir le revers de la maîtrise. Mais pourquoi il n'y en a pas des faux supporters qui seraient prêts de faire ça ? Pour que l'équipe... Vous avez une relation fidèle avec vos joueurs, c'est le gardien des Bleus. C'est-à-dire que c'est le gardien... Oui, mais il était vraiment au-delà du communiqué. Vous l'avez eu ? Comment il va ? Parce qu'il a été très choqué. C'est sûr que j'ai échangé avec lui et que c'est un moment inacceptable et douloureux pour lui. Heureusement, il y a eu le soutien de ses partenaires et des joueurs de l'Oudinez aussi, même si ça ne durait que quelques minutes, mais pour marquer le coup. Après, ce n'est pas à lui, aux joueurs, aux acteurs, aux entraîneurs, aux arbitres de prendre les décisions. Il y a les instances, elles sont là, peut-être avec les gouvernements aussi. C'est à eux de dire stop. Et pour dire stop, c'est des mesures. Alors, je ne vais pas dire radicales, mais ça peut être... Laquelle, par exemple ? Ça ne peut pas être pris avec... Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'il y a, nous, on arrive à tout savoir sur ce que font nos adversaires. Dans un stade, vous grattez l'oreille, ils savent si c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche. Donc, ils arrivent à savoir. Et là, il n'y a pas... D'ailleurs, ce n'est pas des supporters. Ces personnes-là, ça ne peut pas être considérées comme des supporters. Donc, voilà, comme ils l'ont fait. Ils doivent être radiés. Et puis, voilà. Après, condamner le club, il y a une responsabilité, puisque c'est le stade et le club a une responsabilité. Après, on peut dire à la ville, parce qu'il y a eu des problèmes aussi en France. L'Italie, c'est récurrent aussi. Les déplacements récurrents, peut-être dans certains endroits. Mais au moins, voilà, quand c'est ciblé, là, il n'y a pas de demi-mesure. Et là, on peut dire à la ville.